L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer un jeu de memory avec H5P dans le logiciel LogiQuiz. Donc là je vais créer un nouveau contenu, je vais trier dans l'ordre alphabétique et je vais aller chercher memory. Alors ici pour corser un petit peu le jeu je vais mettre des cartes différentes à appairer. Je vais mettre le légume et la feuille qui correspond. Pour faire ça, j'ai préparé plusieurs choses. Donc des images. Merci à Virginie Lenoir au passage de m'avoir prêté un de ces exercices. Et puis un petit texte pour présenter l'activité. Donc là il s'agit de retrouver les feuilles de chaque légume. Donc ici ça va être très simple. Je vais juste aller chercher dans le dossier l'image de l'artichaut. Je l'ouvre. Ici je peux mettre que c'est l'artichaut. Je peux mettre une piste son pour venir expliquer ce que c'est que l'artichaut. Pourquoi pas. Et en images correspondantes, je prends la feuille qui correspond. Je peux mettre un texte alternatif si je veux. Et ensuite je continue. Je fais une deuxième carte avec le légume suivant. Ainsi de suite. Jusqu'à avoir toutes mes cartes. Donc voilà, j'ai préparé mes 20 végétaux avec leurs 20 photos et les 20 photos des feuilles. Ensuite, dans les options de texte, cette activité là est déjà traduite en français. Au niveau des paramètres comportementaux, on va laisser positionner les cartes en carré. Et puis nombre de cartes à utiliser, ça c'est si vous avez fait, par exemple là j'ai fait 20 cartes, je pourrais lui dire de faire un memory avec seulement 10. Alors l'avantage c'est que s'ils réessaient, ils peuvent refaire le jeu avec des feuilles et des végétaux différents. Donc là je vais mettre 10. Ensuite, il me reste à enregistrer et à afficher pour voir ce que ça donne. Donc là, il faut que je joue, je tourne une carte et il faut que je voie, bon là ça ne correspond pas. Ça, ce n'est pas des feuilles de... donc après, je joue avec deux autres et à un moment donné, il va falloir, ça c'était les tomates. Donc ça veut dire que c'était ici, ça j'ai bon, voilà ça et ça c'est bien les tomates. Je reviens sur mes contenus, donc je vais télécharger cette activité en format H5P. Et ensuite, sur DigiQuiz, je vais pouvoir l'envoyer. Ça va demander un petit peu de temps parce que ça fait quand même 5,7 émo. Et voilà. Et ainsi de suite. Alors là, c'est un petit peu étonnant parce qu'il ne m'a pas pris mon paramètre de seulement utiliser 10 des 20. J'avais dit de faire avec 10 cartes, mais il a fait avec les 20. Et voilà.